Ouh-oh-oh-oh-ya Bienvenue au pays des contes Dans une forêt profonde vivait, il y a bien longtemps, un prince au cœur de pierre. Un jour, une pauvre vieille lui demanda le gîte pour la nuit, car il faisait très froid. Mais le prince refusa et chassa la vieille loin de son château. Pour le punir de sa méchanceté, un enchanteur transforma le prince en une bête féroce. Mais il voulut lui laisser une chance de devenir meilleure. « Voilà cinq roses, lui dit-il. Elles représentent cinq années de ta vie. Durant ce temps, tu devras apprendre à devenir bon et surtout à te faire aimer. Si tu réussis, le maléfice te quittera. Mais au contraire, si tu échoues et que les roses se fanent, au bout de ces cinq années, tu resteras une bête à tout jamais. » À partir de ce jour, plus jamais le prince ne refusa de pain à un égaré. Il ouvrit grand les portes de son château, offrant un repas et un lit à tous ceux qui passaient par là. Mais il ne se montra jamais. Terrifié par sa laideur, il s'enferma dans l'une des chambres du donjon, comme un animal dans sa tanière. Il laissa à ses domestiques le soin de s'occuper des hôtes de passage. Un soir, un bijoutier qui s'était égaré fut accueilli au château. Le lendemain matin, le bijoutier s'apprêtait à reprendre son chemin, lorsqu'il vit les cinq roses dans le jardin. Il en cueillit une pour l'offrir à sa fille. La bête, voyant cela du haut de son donjon, entra dans une terrible colère. « Qu'as-tu fait, malheureux ? Cette rose, c'est une année de ma vie. Je devrais te tuer. » Le vieil homme se mit à trembler. « Me tuer ? Pour cette rose ? Pour ma fille ? Ah, tu as une fille ? Eh bien, qu'elle vienne vivre à jamais avec moi au château. En échange, je te laisse la vie sauve. Si elle ne vient pas, sache que je te retrouverai où que tu sois. « Voici mon cheval. Il s'appelle Magnifique, lui avait dit le prince. Les chemins de la forêt n'ont pas de secret pour lui. » De retour à la maison, le bijoutier raconta sa terrible mésaventure à sa fille, Belle. Il était désespéré. « Père, ne crains rien. La bête ne me fera aucun mal. J'irai vivre là-bas. » Belle prépara toutes ses affaires, embrassa son père et quitta la maison aussitôt. Le cheval du prince emporta la jeune fille au galop, à travers la forêt, jusqu'au château. La bête était là. Elle attendait impatiemment. Lorsqu'elle vit Belle, la bête s'inclina devant elle. « Vous êtes la bienvenue. Vous voici chez vous à présent. Ce château est votre demeure. » Mais Belle ne put s'empêcher de sursauter devant l'aspect repoussant de la bête. Les saisons passèrent et la frayeur qu'éprouvait Belle à la vue de la bête s'était peu à peu transformée en pitié. Peut-être même en tendresse. Le prince maudit la couvrait de bijoux, lui offrait de somptueux cadeaux. Il passait des journées entières à visiter la campagne environnante. « C'est le paradis. Si j'étais une fée, je viendrai m'installer ici à jamais ! » s'exclama Belle. « Mais vous êtes une fée. Vous m'avez déjà rendu la vie plus douce que jamais ! » répliqua la bête. Chaque jour qui passait, unissait un peu plus la Belle et la Bête. Un lien bien plus fort que l'amitié. N'était-ce pas de l'amour ? Une année passa, et l'hiver fut de retour. « Belle, tu sembles si triste aujourd'hui. Je me languis de mon père. J'aimerais tant le revoir. » « Je te rends ta liberté pour quelques jours, lui dit la Bête. Et je t'offre un miroir magique. Quand tu le désireras, tu pourras m'y voir. » Le lendemain, chevauchant magnifique, Belle quitta le prince. « Je reviendrai très bientôt, dans quelques jours, lui promit-elle. Je t'attendrai, murmura la Bête. » À grande foulée, le pur sang emmena la jeune fille et disparut dans la forêt, laissant quelques traces dans la neige comme seul souvenir. « Me voilà seule à nouveau, » soupira la Bête tristement. « Reviendra-t-elle ? » La tête passe, il retourna au château. Quand le bijoutier revit sa fille, il se mit à pleurer de joie. « Belle, Belle, tu es de retour. Tu m'as tellement manqué. » Belle raconta tout à son père, sa vie au château, ses merveilleuses promenades dans la forêt avec la Bête, dont le cœur était si bon et si généreux. Deux semaines s'étaient écoulées. Belle n'avait pas tenu sa promesse. Elle était restée près de son père, oubliant les jours qui passaient. Tout à coup, elle se rappela le miroir et y vit le prince. « Regardez, père, la Bête, elle se meurt. Je dois y retourner. Je n'ai pas tenu ma parole. Mais, mon enfant, l'aimes-tu donc, cette Bête ? » « Père, ce n'est pas une Bête. » Éclairé par la lune, Belle s'enfonça au galop dans la forêt profonde. Magnifique était déchaîné. Il mettait toutes ses forces dans cette folle chevauchée. La brise glaciale frappait le visage de Belle. « Encore un effort magnifique ! » Cria Belle, poussant l'animal jusqu'à ses dernières limites. Belle se précipita dans le parc du château. Elle aperçut la Bête près de la fontaine. « La Bête, réveille-toi ! Je suis là ! » « Belle, c'est toi ! Tu es de retour ? » « Oui, et je ne te quitterai plus, jamais plus ! » Les roses se sont fanées, les années sont passées. Je resterai maudit. Laisse-moi mourir. « Non ! Tu n'as donc pas compris ! Je t'aime ! » À ces mots, et avant que le dernier pétale de rose ne tombe, l'enchantement se brisa. Une lumière éblouissante enveloppa la Bête. Tout son corps se transforma. Les griffes se changèrent en doigts. Le museau et les dents pointues devartent un visage de jeune homme. « La Bête, est-ce toi ? » s'inquiéta Belle. « Non, » dit-il en prenant Belle dans ses bras. « Je suis libérée du maléfice. Je suis un homme, un prince à nouveau. Et je t'aimerai jusqu'à la fin de ma vie. » Sous-titrage Société Radio-Canada